Comment sauver Nikon ? Oui, la question vaut d'être posée tellement la situation est dramatique pour le constructeur qui voit ces ventes d'appareils photo numériques compacts chuter au fur et à mesure que les ventes de téléphone, de smartphone équipées de la fonction téléphone, elles progressent. Alors il y a un paradoxe, alors qu'on n'a jamais mis, produit autant de photos dans le monde et sur les réseaux sociaux, on n'a jamais vu une telle chute de vente d'appareils photo. Et donc là on comprend les consommateurs qui ne s'encombrent pas de deux appareils lorsqu'ils veulent prendre des photos ou lorsqu'ils sortent de chez eux, puisque les smartphones font de très bonnes photos, finalement ils laissent les appareils photo dans le placard et n'en achètent plus. Alors, quel est le danger de cette situation ? Finalement le danger, si Nikon disparaît, c'est que Canon reste le seul grand constructeur en matière de photos et de vidéos. Et là il y aurait quelque chose à perdre parce que les produits Nikon sont d'une excellente qualité et ils participent à cet environnement de concurrence qui fait que Canon est obligé d'innover et Nikon également. Et si jamais Canon reste le seul, on se retrouvera dans une situation quand même regrettable pour le consommateur. Alors, soyons fous, imaginons quelques options stratégiques qui pourraient sauver Nikon. Alors tout d'abord, Nikon doit travailler à fond son image de marque. Donc il y a une image de qualité de professionnalisme qui est associée à Nikon, mais il faut qu'il travaille. Alors, bien entendu, il faut qu'il conserve l'image d'une marque qui est utilisée par les professionnels, notamment les journalistes professionnels. Donc là-dessus, pas d'effort particulier à faire, mais au moins continuer à communiquer dessus, comme ils le font actuellement, sur les réflexes haut de gamme. Mais surtout, ce qu'il faut que Nikon fasse, c'est qu'il investisse rapidement le marché de la vidéo, de la vidéo tournée vers le cinéma, comme Canon l'a fait avec ses caméras qui sont utilisées aujourd'hui par Hollywood. Eh bien, il faut que Nikon sorte très rapidement une caméra avec le capteur du D700, avec toutes les fonctions du D700, mais avec une forme qui soit une vraie forme, et une vraie ergonomie de caméra avec une poignée, avec un moniteur, etc., des prises excélères pour le son. Et il faut que Nikon sorte cette caméra à un prix très compétitif, deux fois inférieur à la première, en prix deux fois inférieur au prix de la première caméra de Canon. Et ça, c'est tout à fait possible puisqu'il maîtrise déjà la technique, la technologie de la vidéo avec le D700. Il suffit de prendre un D700 et de lui donner une forme de caméra avec l'ergonomie d'une caméra. C'est très faisable et ça permettrait de sortir une caméra aux alentours des 4 000 euros sans problème. Donc, en même temps, il y a quand même une autre carte à jouer, c'est celle des objectifs destinés au cinéma. Aujourd'hui, les objectifs Canon qui sont destinés au cinéma sont des objectifs qui, pour des focales fixes, tournent autour de 5 000 euros et pour les zooms, on monte jusqu'à 30 000 euros. Ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas faire moins cher et Nikon, avec les objectifs Nikkor, pourrait faire une série spéciale dédiée au cinéma qui serait à des tarifs équivalents à des zooms qui sont dédiés à la photo. Il n'y a pas de raison. Et ça permettrait de consolider leur image de marque et d'être visible. Nikon pourrait aussi s'associer à un grand nom de la direction du cinéma pour promouvoir ses produits. Ça, c'est quelque chose qui donnerait beaucoup de cachet à la marque et à ses produits. Alors là, bien entendu, c'est tout ce qui est inscrit, tout ce qui permet de consolider la marque. Mais ce n'est pas les ventes de réflexes ou de caméras vidéo qui vont relancer les grands volumes chez Nikon. Alors, on le disait en introduction, la demande de photos, la production de photos explose sur Internet, notamment pour alimenter tous les réseaux sociaux. Et donc, la photo n'est pas morte, c'est juste le support qu'il faut réinventer. Et alors, pour ça, il faut que Nikon réinvente l'appareil photo numérique. Il faut que l'appareil photo numérique soit connecté. Alors, pas connecté, un peu gadget comme on l'a vu avec le Wi-Fi. Ce qu'il faut faire, c'est carrément une révolution. Si jamais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les téléphones portables se sont mis à faire de la photo. Donc, ils sont venus sur le marché de la photo. Et bien maintenant, il faut que les appareils photo viennent sur le marché de la téléphonie et il faut faire des appareils photo qui soient des téléphones. Alors, effectivement, Samsung a déjà lancé le mouvement, mais Nikon a quand même une légitimité qui est largement supérieure à Samsung dans le domaine de la photo. Et Nikon pourrait très bien faire des appareils photo ultra compacts, voire même très compacts avec objectifs interchangeables, c'est même faisable, et qu'ils soient des téléphones. Il faut absolument que Nikon lance la relance, fasse une contre-offensive et sorte ce produit complètement innovant qui serait un appareil photo compact haut de gamme qui permettrait également de téléphoner. Et il y a des acheteurs pour ça. Et surtout, il faut aussi que Nikon associe la révolution matérielle aussi avec la révolution du service. Son appareil photo qui ferait téléphone, on appellerait ça même un téléphone Nikon, mais il n'y a pas de problème, devrait être associé à une plateforme de distribution des photos, d'exposition des photos très haut de gamme, pas du Facebook avec de la pub, quelque chose de haut de gamme, et qui pourrait aussi sauvegarder le tout dans le cloud et de manière sécurisée. Ça serait un service tout à fait pertinent à apporter à ses clients. Et donc on peut même imaginer que Nikon s'associe à un grand opérateur téléphonique pour proposer des forfaits spécifiques pour la photo et pour la sauvegarde sur le cloud. Voilà, bonne chance à Nikon !